bon on va faire comme ça bonjour à tous là j'ai récupéré des ciseaux dont ceux là qui sont vachement bien en fait le jean-marc m'a aiguisé comme d'habitude j'ai retrouvé des chutes de mon rack à scie french clip et je vous dis ça ira très bien donc là ce que je vais faire c'est je vais prendre les mesures j'ai disposé à peu près mettre à peu près par là on n'est pas dans la grande précision et puis à peu près à ce niveau là je vais reporter ces mesures ici par là on va faire à peu près le milieu bon c'est vraiment un truc rapide à faire donc là le but c'est de faire un trou et puis après une petite fente pour faire passer le ciseau donc ça me paraît pas mal en temps normal je me serais mis sur la perceuse à colonne mais là je fais là comme ça ça ira très bien donc dans le cadre de tout comme ça pour éviter les éclats ici moi je perds jusqu'à ce qu'on voie en fait la pointe là qui vient traverser on la voit là je sais pas si vous la voyez elle est là et après en fait on se remet de l'autre côté on remet bien sûr la pointe dans le trou et comme ça ça évite les éclats on retourne on remet la pointe dedans et pas d'éclats alors pour faire les petites fentes j'ai mis des j'ai fait des petits repères et je vais faire la scie donc j'ai réglé la profondeur pour que ça passe dans le trou voilà donc on va essayer de le centrer à peu près il ya combien 25 nickel après falloir recouper la bande d'un pour coller forcément parce que là ça fait pas être bon alors vraiment d'à peu près aujourd'hui entendez rasier et dit pareil on va dire que le ciseau va taper à peu près par là le manche ça serait bien que ça soit droit bon après s'il fait un peu ça c'est pas bien bon on n'est pas trop mal on va fixer ça par là on va mettre ça comme repère c'est de se mettre sur les traits on bouge un peu pour pas que ça glisse bon en fait les pinces c'est pas très précis bon ça c'est sec et j'ai fait une petite baguette là qui va servir en fait pour mettre les ciseaux à tenir le truc à tenir à tenir le fer droit donc on va coller ça et tant qu'on est dans les collages je vais coller le le petit tasseau pour le french clip pendant que ça sèche juste un petit mot demain j'ai de la famille qui vient dont la petite fille mon amie et elle a aussi une chaîne youtube où elle commence elle a 16 ans je crois et elle fait des trucs vraiment sympa en résine alors elle essaye résine bois donc on va faire des petites vidéos ce week-end pour mettre sur sa chaîne et puis comme ça si ça peut lui apporter un petit peu d'amonné elle sera contente voilà on va passer un petit peu d'encaustique enfin alors ça c'est de la cire d'abeille donc fait avec Jean-Marc mardi que vous allez avoir la vidéo là qui va sortir dimanche et vous allez voir c'était une après-midi on a fait une après-midi délire et ça marche nickel en plus elle est bien fluide alors peut-être un petit peu trop peut-être mis un petit peu trop de térébenthine mais bon ça revient quand même beaucoup moins cher que ça fait ça fait le même effet que la cire libéron en plus on a mis dans des petits pots vous avez vu c'est joli comme tout ça fait une patine vraiment douce voilà c'est en place sur ce je vous dis à ciao ciao merci et puis à très bientôt il y a plein de projets dont là un qui entrent court en mélangeant traditionnel CNC voilà donc ça ça va arriver la semaine prochaine je suis en train de filmer tout et ce week-end on va faire beaucoup de vidéos avec donc Luna qui fait aussi pas mal de résine et de bois bon j'ai un peu forcé sur la col polyuréthane mais bon c'est nickel super propre joli ça et puis c'est costaud je pense à tout